Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario C'est depuis toujours que je rêve de l'océan. Mais c'est de l'océan que naîtra le destin des civilisations à venir. C'est de l'océan qui m'emprunt de son champ des vagues pour mieux donner corps à mes rêves et passions. Depuis ces plages lointaines d'Afrique où j'ai passé mon enfance, bercée par le vent et la haule du large. Mais ce soir, j'aimerais vous embarquer pour un voyage au cœur de l'océan, à la découverte de mes passions et de mes rêves. Et aussi à la rencontre d'une nouvelle civilisation, les Mériens. Les Mériens, ce sont ces femmes et ces hommes qui explorent et qui désirent vivre en harmonie avec ce monde sous-marin. Et ce sont eux qui doivent engager notre planète vers la Blue Society, durablement pour l'avenir de l'humanité. C'est un challenge planétaire immense que nous devons ensemble relever pour assurer notre futur. Vous devez savoir que tout l'équilibre de notre planète dépend de l'océan. L'océan est au cœur du système de notre vaisseau Terre, celui qui lui fournit son énergie, son oxygène. Mais l'océan demeure encore méconnu et fragile aujourd'hui. L'océan, c'est un immense réservoir précieux d'où jailleront les énergies renouvelables de demain, la nourriture, la pharmacologie du futur et les biotechnologies pour le développement de la Blue Economy. Mais l'océan, c'est aussi un magique champ d'espoir pour les jeunes générations. Il doit leur permettre de bâtir leurs rêves avec passion et audace. C'est pourquoi je crois depuis toujours au génie humain, à son extraordinaire pouvoir de création. Mais je suis extrêmement conscient. L'homme peut être un destructeur, un redoutable prédateur. Sans tomber dans le domaine catastrophique, l'homme a bouleversé la nature durablement. Les changements climatiques, la pollution par les hydrocarbures, la surpêche, la destruction des coraux et de la mangrove, la surpopulation littorale, la problématique de la montée du niveau des océans et tant d'autres problématiques. Malgré ce constat, nous avons le devoir de rester optimistes pour tisser ensemble l'espoir pour protéger le futur de nos enfants. Vous savez comme moi que l'histoire de l'humanité est intimement liée à celle de l'océan. Il y a un peu plus de 100 ans, Jules Verne écrivait 20 milieux sous les mers et faisait naître le Nautilus. Ses œuvres vous ont fait rêver et continuent à développer votre imaginaire. 50 ans après, Jacques-Yves Cousteau, en même temps que le début de la conquête spatiale, réalise le rêve de Jules Verne et parcourt les mers du monde à bord d'un vaisseau mythique, la Calypso. 50 ans après Cousteau, je veux réaliser le nouveau vaisseau des Mériens, si orbitaire, symbole d'une nouvelle génération de vaisseaux d'exploration des océans. Alors là, vous allez me dire que je suis un rêveur. Je vous réponds oui, bien sûr, mais ne vous y trompez pas. Je suis un rêveur pragmatique, extrêmement pragmatique, qui ira au bout de ses rêves pour bâtir cette civilisation des Mériens en tant qu'architecte. Depuis plus de 30 ans, encore un peu plus, je dessine, je crée, une architecture bionique avec toute une équipe pluridisciplinaire pour offrir aux hommes ce futur sous la mer. Comme ce village sous-marin au large des îles Vierges ou ce vaisseau bionique, Poulmeaux, pour l'exploration des océans et des plaines abyssales et des failles, qui fait suite d'ailleurs aux découvertes et aux explorations faites par Jacques Piccard qui a été au plus profond des océans jusqu'à 11 000 mètres et Sylvia Earle qui ont ouvert la voie de ces abysses et qui sont, eux, de véritables Mériens. Mais aujourd'hui, je conçois des projets pour les 30 prochaines années et j'espère encore plus, comme cette université internationale océanographique, mobile à travers les océans, de 900 mètres de long par 500 mètres d'envergure, d'une capacité de 12 000 personnes, chercheurs, étudiants, cette université sera intégralement autonome à énergie positive. Mais, soyez sûrs que tous ces rêves, en apparence, eh bien, j'ai la chance de pouvoir en réaliser certains. Non seulement je les dessine, je les construis, mais je les expérimente aussi, ce qui est essentiel pour moi pour développer de nouveaux concepts, comme cette maison, ma première maison sous-marine, Galatée. Galatée a été conçue pour vivre en symbiose avec le milieu sous-marin, tout en ayant un maximum de respect pour l'environnement, grâce, entre autres, à son lest mobile, ou alors cette autre maison sous-marine que j'ai construite, Hippocampe, dans laquelle j'ai vécu plusieurs fois, plusieurs jours durant. vous ne pouvez pas imaginer un instant le bonheur que c'est de vivre sous la mer, d'y dormir, de pouvoir se réveiller et de sortir directement de sa maison sous-marine pour se promener en quasi-apesanteur dans la troisième dimension de son jardin sous-marin, avec ses galaxies de corail et ses saisons aux couleurs changeantes. Alors, imaginez le privilège que cela a été lorsque j'ai participé aux États-Unis, en Floride, au record du monde de vie dans un habitat sous la mer, 71 jours sous la mer. Je pense être revenu indemne, mais plein de rêves. comme le petit prince de Saint-Exupéry. Je voulais qu'on me dessine ce monde sous-marin. J'ai une chance inouïe, vraiment inouïe, celle d'aller à bord de la Calypso, où Cousteau me dessina ce monde sous-marin. Et c'est dans cet esprit que j'ai dessiné et construit ces semi-summersibles à coques transparentes pour vous permettre, à vous aussi, d'observer ce monde sous-marin. Aquascope, c'est une véritable remonta des mers. Mais, un jour, j'ai rêvé. J'ai rêvé d'être fermier de la mer. Vous savez pourquoi ? Pour aller traire les baleines, en plein milieu de l'océan. Et bien, une partie de ce rêve s'est réalisée. En construisant ce vaisseau primarant, l'Aquaspace, grâce à sa nacelle transparente, j'ai pu observer sous la mer cette nacelle de 22 mètres de long, sur de longues durées, pendant des traversées océaniques, la migration des cétacés. C'est pendant l'une de ces traversées que j'ai eu l'idée de si orbitaire. Imaginez un vaisseau d'argent dérivant au gré des grands courants marins au cœur des océans. Au début du 21ème siècle, une expédition unique s'annonce à partir de Monaco, si orbitaire, véritable sentinelle des océans. Sa mission, explorer un océan encore largement méconnu pour mieux comprendre son fonctionnement et éduquer les hommes sur son rôle essentiel pour la planète. C'est orbitaire permettra des séjours longues durées sous la mer, pour de multiples familles d'explorateurs, une observation sous-marine, jour et nuit, avec des accès permanents, directs, sous la mer. C'est orbitaire accueillera un laboratoire scientifique ainsi qu'une plateforme de communication unique en son genre qui donnera à son aventure exploratoire une dimension planétaire. À son bord, et pour la première fois au monde, un équipage de 18 personnes pourra vivre sous la mer 24 heures sous 24. un orgue, comme à bord du Nautilus, accompagnera la vie des expéditions. Un grand nombre d'engins sous-marins permettront à Sea Orbiter d'étendre son champ d'exploration vers le monde inconnu des abysses. équipé de multiples capteurs, il conduira au renforcement de la connaissance de l'impact de l'océan sur l'atmosphère. Effectué en Norvège, le plus grand laboratoire de simulation, tous les tests ont été concluants. Même une mer déchaînée, comme vous voyez, n'a pas troublé la stabilité de Sea Orbiter, porteur de l'esprit d'aventure qui habite l'humanité. Sea Orbiter a été conçu pour renforcer les nouveaux rapports entre l'Homme et l'océan et permettre aux futures générations de mieux répondre aux enjeux planétaires de demain. C'est pour ça qu'il est primordial d'alerter, d'éveiller, d'éduquer et de transmettre aux jeunes les valeurs de cette Blue Society. Cette société bleue fera de l'océan sa principale source d'innovation et de progrès, à l'instar de la conquête spatiale. Toutes les civilisations à travers les siècles ont créé leur propre résonance culturelle et artistique. Il en sera de même pour l'espace et le monde sous-marin. D'ores et déjà, des artistes musiciens subaquatiques comme Michel Rodolphi ou des peintres sous-marins comme Malvinas accompagnent ces aventures mériennes. C'est accompagné d'artistes comme ceux-là que j'ai organisés il y a quelques années avec Henri Germain Delos, emblématique patron de la COMEX, un inoubliable et magique Noël dans une maison sous-marine immergée au large de Marseille. Alors, imaginez l'émerveillement de ces enfants lorsqu'ils sont venus dans cet habitat sous la mer chercher leurs cadeaux dans leurs palmes en plein cœur du Grand Bleu. Alors, imaginez-vous faire la même chose avec vos enfants. Les fondements de l'architecture de la mer et de l'espace existent maintenant, aujourd'hui. Il faut tout simplement, au niveau international, leur donner plus d'ampleur et de souffle. C'est pour ça que j'ai eu le privilège et la chance de créer la fondation Jacques Rougerie Génération Espaces-Mers Institut de France qui décerne chaque année des prix d'architecture de la mer, de l'espace et de la problématique de la montée des eaux. En 2013, 76 pays avec plus de 600 candidatures de jeunes ont participé avec des projets audacieux, mais très concrets. Cela me prouve, une fois de plus, qu'il faut faire confiance aux jeunes. Ce sont eux qui nous montrent le chemin du monde de l'espace et du monde sous-marin. Merci. Et maintenant, c'est à vous d'être les ambassadeurs de ce monde des mériens. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ... ...